La parole est à présent à M. Bernard Fialer du groupe RDSE pour 4 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, pour Gaston Bachelard, le paradis à n'en pas douter n'est qu'une immense bibliothèque. En bon radical, je comprendrai que si j'aspire au paradis, c'est sur Terre que je veux y accéder. Aussi, je m'inscris dans cette pensée qui témoigne de la valeur civilisatrice et essentielle dans nos vies de tels lieux culturels. La France, terre de littérature, bénéficie d'une large couverture de bibliothèques sur tout son territoire, permettant un surcroît de fréquentation au sein de ces lieux culturels clés. Ainsi, 89% de la population française a accès à un lieu de lecture dans sa commune et plus de 27 millions de Français fréquentent ces équipements culturels en grande partie grâce à la diversification de leurs activités. Les bibliothèques s'ancrent de plus en plus au cœur de la cité, participent activement aux politiques publiques de lutte contre l'électrisme ou la fracture numérique. Sur la base du rapport Orsena-Corbin dont on a parlé, le gouvernement avait déjà entendu adopter et étendre les horaires des bibliothèques publiques afin d'en faire un troisième lieu entre le travail et la maison. Les bibliothèques sont un pôle d'échange et de sociabilité au cœur des activités quotidiennes des citoyens. Mais au-delà de la seule problématique des horaires, il était temps que le législateur saisisse davantage cet enjeu primordial pour le tissu culturel avec plus de 16 000 établissements. En effet, et à la différence des autres domaines patrimoniaux, les bibliothèques n'ont jamais fait l'objet d'une loi cadre. L'article 1er apporte une définition bienvenue des missions de services publics de la bibliothèque, parmi lesquelles la conservation et la communication des œuvres, qu'il s'agisse de livres, de CD ou de DVD, par exemple, mais aussi la contribution au progrès de la connaissance et de la recherche à destination du public. La présente proposition de loi inscrit les principes de liberté et de gratuité d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales – on ne paye pas de droit d'entrée au paradis – et consacre le pluralisme et le renouvellement des collections. Enfin, la proposition de loi conforte les bibliothèques départementales dans leur rôle d'assistance et de soutien à celle des communes et des OPCC. Dans le respect de la libre administration des collectivités, l'auteur de la proposition de loi a utilement tracé un cadre moins contraignant et plus respectueux des compétences locales. C'est ainsi que l'article 7 charge les bibliothèques d'établir les orientations générales de leur politique documentaire, orientation que l'Assemblée délibérante serait incitée à débattre. Enfin, la loi étant le bénéfice du concours particulier bibliothèque au sein de la dotation générale de décentralisation à l'ensemble des EPCI, des groupements de collectivités et des GIP, et non plus seulement aux communes. Cet accroissement du soutien financier de l'État favorisera inévitablement le développement de la lecture publique dans tous les territoires. Pour toutes ces raisons, je voterai avec le groupe avec enthousiasme cette indispensable proposition de loi améliorée par le travail en commission. Et bon, merci Madame l'autrice. Merci.